Didier Thuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur réseau pour la société Vivre Mobile. Oui. Pouvez-vous donc nous expliquer le concept de cette structure ? Qu'est-ce que vous proposez précisément ? Alors, Vivre Mobile est une société, en fait, une marque qui appartient au groupe Odim. Vivre Mobile, en fait, distribue des produits télécoms et plus généralement des produits, en fait, dédiés à la mobilité. Donc, téléphone mobile, bien évidemment, mais pas seulement. À aujourd'hui, le marché se dirige vers des produits, on va dire, plus communiquants qui gravitent autour de l'Internet mobile. À aujourd'hui, l'Internet mobile est une cible primordiale pour les réseaux télécoms et des produits comme des netbooks, ordinateurs portables ou PDA communiquants, mais aussi box ADSL, accès Internet, accessoires, etc. Alors, nous sommes présents sur le salon de la franchise qui se déroule pendant plusieurs jours, Porte de Versailles à Paris. Vous participez à cet événement, vous avez un stand. Oui. De nombreux candidats à la franchise sont ici présents. Quel est le profil de candidats que vous recherchez aujourd'hui ? Alors, au départ, en fait, nous cherchions uniquement des spécialistes de la téléphonie mobile, donc qui étaient déjà point de vente indépendants en téléphonie mobile et qui souhaitaient rejoindre, en fait, un réseau de partenaires. À aujourd'hui, en fait, on a des profils depuis 2008 qui sont complètement différents, des partenaires investisseurs qui sont commerçants. Nous recherchons avant tout des commerçants et l'objectif, bien évidemment, c'est que ces commerçants aient un retour sur investissement extrêmement rapide pour pouvoir ouvrir de nouveaux magasins. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont à aujourd'hui propriétaires de 2 à 5, 6 unités. Vos perspectives de développement pour les années à venir, comment ça se présente ? Alors, à aujourd'hui, le réseau est constitué de 218 points de vente, 196 en partenaires et le reste en succursales. L'objectif de nos succursales est de mailler le territoire lorsque nous n'avons pas de points de vente partenaires ou d'investisseurs sur certains secteurs. Nous avons bien évidemment des objectifs en termes d'ouverture d'unités, mais ce sont des objectifs qui sont à aujourd'hui et depuis mi-2008 qualitatifs. Ce n'est pas une course à l'ADN. À aujourd'hui, ce que l'on souhaite, nous avons des objectifs sur certaines régions et nous souhaitons effectivement nous implanter sur ces régions. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour convaincre d'éventuels investisseurs ou particuliers de rejoindre Vivre Mobile aujourd'hui ? Alors, la téléphonie mobile à aujourd'hui, c'est un véritable métier. Ce n'est plus un métier d'opportuniste comme on a pu l'avoir entre 1997 et 2002-2003. Donc, c'est un véritable métier. C'est un métier où je vais avoir un franc parlé. Il y a encore beaucoup d'argent à faire à partir du moment où effectivement, il y a un certain investissement humain et une fibre commerçante. Didier Tuile, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur réseau pour la société Vivre Mobile. À très bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir.